Ok ok, salut à tous, NGU de retour, aujourd'hui petite annonce un petit peu spéciale. Comme vous le savez, dans le e-sport, on s'est toujours posé la question de quel continent est le meilleur ? Aujourd'hui, on peut avoir cette réponse. Samedi 21 mai, samedi qui arrive, va avoir lieu le match de champion versus champion. Deux continents vont s'affronter par le nom de deux équipes. Nous avons à gauche le continent américain qui sera représenté par la team Solomide et à droite le continent européen qui sera représenté par la team secrète. Bien évidemment, qu'est-ce que cela peut nous apporter ? Eh bien, trois choses. Il y aura tout d'abord un premier match qui opposera les deux équipes, entre guillemets un match amical, un match pour du beurre, où chaque personnage et chaque composition sera choisi par nous-mêmes. Vous avez la possibilité, et comme vous pouvez le voir sur ce qui arrive en bas de votre écran, la possibilité d'envoyer un tweet avec hashtag team Solomide ou hashtag team secrète et un personnage ou même une composition. Le nombre de personnages qui arriveront en tête de liste seront piques par les équipes respectives. Ensuite, une deuxième partie aura lieu dans cette grande soirée champion versus champion. Il y aura un BO7, c'est-à-dire qu'il y aura 7 matchs avec bien évidemment un certain nombre de victoires pour gagner, comme vous pouvez vous en douter, 4 victoires, de façon à définir quelle est la meilleure team du monde par continent. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de l'équipe qui va gagner ce grand match champion versus champion, permettra d'offrir des cadeaux à l'intégralité des membres présents sur ce continent. Nous avons d'un côté donc la team Solomide, qui représentera le continent d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et l'Asie de l'Est. Et de l'autre côté, nous avons la team secrète, qui représentera l'Europe, la Chine et l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui précisément, on ne sait pas trop. Cependant, nous avons une information, c'est qu'en fonction de l'équipe qui remportera ses matchs champion versus champion, les continents en question recevront un cadeau. Donc, en termes de logique, si la team Solomide gagne, le continent américain, l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud recevront un cadeau. Et si la team secrète gagne, l'Europe, la Chine et l'Asie du Sud-Est recevront un cadeau. Pour cela, et comme je l'ai dit précédemment dans cette vidéo, allez sur Twitter pour pouvoir voter pour votre équipe et leur proposer des personnages pour le premier match. Et à côté de ça, vous avez la possibilité de mettre des hashtags bien spécifiques, ce qui s'affiche sur votre écran, avec l'Union Européenne plus fort que les Etats-Unis ou les Etats-Unis plus fort que l'Union Européenne. C'est à nous de nous donner, c'est à nous de nous montrer que nous sommes là et à supporter la bonne équipe. Donc, vive la team secrète. Il n'y a pas photo là-dessus, nous, on est pour les Européens. Dans la description de cette vidéo, vous pourrez retrouver l'intégralité des informations, le Twitter de Vainglory, accessoirement le Twitter de NGU, et puis différents liens qui vous permettront de récapituler un peu les informations pour l'événement. Et à côté de ça, et là c'est l'image que vous voyez sur votre écran, ça c'est vraiment une petite blague à part, vraiment un astérix pour remercier Vainglory. Nous sommes actuellement dans les actualités de Vainglory avec la vidéo qu'on a réalisée avec Mr. Cream de la SK Gaming. Donc vraiment, merci beaucoup à vous Vainglory et merci beaucoup à vous de nous suivre et à nous donner autant d'abord et de bonheur pour qu'on puisse continuer à faire notre travail. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour la vidéo du mercredi et sinon on se retrouve samedi pour le match champion vs champion. Peace !